Les Evadé, ce n'est pas un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, un de plus. C'est un livre d'aventure qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'en mai 1940, plus d'un million et demi de soldats français ont été en l'espace de 4 semaines, 5 semaines, capturés par l'armée allemande qui avançait sur le front en France et qui a terminé à Paris à la fin du mois de juin. Donc, ces soldats français, à peine entrés en guerre après la drôle de guerre qui avait duré un an depuis la déclaration de guerre en 1939, s'étaient habitués à l'idée de se dire qu'il ne se passerait rien. Et lorsqu'ils ont été faits prisonniers, ils se sont demandé ce qu'ils devaient faire. Car l'on dit, racontait que finalement, les Allemands entrent en France, les soldats français allaient rentrer chez eux, que le maréchal Pétain les trouvait une paix honorable et que tout allait se terminer ainsi. Mais, manque de chance, ce qui s'est passé, c'est que les soldats allemands sont entrés en France et les soldats français les ont remplacés en Allemagne, que ce soit dans les usines, dans les camps de prisonniers, dans les fermes, un peu partout dans le pays. Et ça allait durer 5 ans. Quand vous êtes prisonnier, à ce moment-là, vous avez entre 20 et 35 ans. Et l'idée de rester le temps qu'il faudrait dans les camps de prisonniers, aller travailler un certain nombre d'entre eux. Ils ne seront pas très nombreux, ils seront une centaine de milliers à tenter leur chance pendant ces 4 années, 5 années pratiquement de captivité. Alors, dans les camps où ils se trouvaient, c'est ce qu'on dit des prisonniers, et on passe son temps à penser à comment partir du camp. Et ils ont tout imaginé, les choses les plus ubuesques, les plus dramatiques, car quand même, la sanction, c'était la possibilité d'être tuée au cours de l'évasion. Alors, ils ont tout imaginé, les scénarios les plus fantaisistes, les déguisements les plus extraordinaires, les situations les plus ubuesques. Il faut savoir que l'Allemagne de cette époque-là, ce n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui. À cette époque-là, les Français ne voyagent pas. Donc l'Allemagne, c'est l'équivalent de la Chine aujourd'hui. C'est très loin, c'est un pays étranger, on ne voyage pas. Il n'y a pas d'organisation de tourisme comme on peut le vivre aujourd'hui. Donc, ils sont vraiment à l'extérieur, avec des coutumes de vie qui sont celles de l'Allemagne nazie. Je vais vous donner un exemple. Le soldat qui s'évade a trouvé un déguisement fantastique, un habit civil extraordinaire. Et il est là, près d'une gare, il attend le train. Et pour passer le temps, il se dit, je vais me promener autour de la gare. Et il se promène, les mains dans les poches. Et dans l'Allemagne nazie, il n'y a qu'un Français qui peut se promener les mains dans les poches. Un Allemand, à ce moment-là, ça va d'un endroit à un autre, avec un cartable sous le bras. Il faut que ça ait l'air occupé. Car dans l'Allemagne nazie, il n'y a pas de gens qui se bagnaudent comme ça dans les rues. Autre exemple, l'Allemagne, c'est un pays de religion majoritairement protestante et parfaitement équipé. Un soldat arrive à la gare avec son alliance à la main gauche au lieu de la main droite. Et on lui demande ses papiers. Et retour au camp Fissat. Et dans cette Allemagne, il y a aussi des moyens extraordinaires de partir qui sont tout à fait simples. Dans l'Allemagne, vous volez un vélo, vous circulez à vélo bien droit, comme ça, vous pouvez faire des centaines de kilomètres sans que personne ne vous arrête. Mais, attention, toujours dans cette Allemagne, il faut être parfaitement rasé tous les jours. On ne se promène pas avec une barbe naissante. Et vous vous faites arrêter parce que vous avez oublié de vous raser un beau matin. Et puis, vous pouvez faire preuve d'imagination extraordinaire. Deux vétérinaires se sont, j'allais dire, insérés à l'intérieur de la carcasse d'un cheval mort. Et ils ont pu ainsi échapper au contrôle à la sortie du camp. Et ensuite, se sont dégagés du corps de ces deux chevaux. Et ensuite, ont pris la route de la France. Et puis, il y avait aussi ceux qui étaient plus téméraires. Par exemple, il y a eu toute une période où il y avait des évasions sous les trains, sur les bogies des trains. Il suffisait de bien s'arrimer, il suffisait, comme si ça semblait facile, de s'arrimer sous les bogies des trains et de partir. Et à un moment donné, les Allemands s'en sont aperçus. Ils ont commencé à mettre des chiens sur le bord des quais et ça a été terminé. Ces dizaines d'aventures que je raconte dans ce livre, elles sont à la fois parfois ubuesques, elles sont à la fois dramatiques, elles sont parfois drôles. En tout cas, elles font la preuve que ces hommes ont eu le courage de partir. Et ont eu le courage de partir. Car que ce soit drôle ou pas, il fallait avoir le courage de le faire. Tout comme pendant cette période, ceux qui ont fait même une journée de résistance ont eu le courage physique. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, ce sont ces aventures-là que j'ai voulu raconter. Car je voulais rendre hommage à ces hommes qui ont essayé de retrouver simplement la liberté. Et pour beaucoup d'ailleurs d'entre eux, ensuite lorsqu'ils sont retournés en France, ont pris le chemin de la résistance. Donc ils ont été courageux à deux titres. D'abord en s'évadant sur plusieurs centaines de kilomètres. Et ensuite en reprenant la lutte contre l'occupant nazi. Les évadés, ce sont leurs récits. De gens qui n'ont pas cherché ensuite à avoir des médailles, des décorations. Ces aventures, ils les avaient racontées à leurs enfants. Moi j'ai contacté la Fédération nationale des évadés de guerre. Et j'étais jeune à l'époque. Et ces gens-là ont été ravis qu'un jeune homme s'intéresse à leurs cas et raconte leurs aventures en général. Voilà ce que j'ai voulu faire. Leur rendre hommage. Et en même temps, passionner tous ceux qui sont passionnés d'aventure. Parce que mon père avait été lui-même évadé. Mon père s'est évadé, mais très rapidement. Lui n'a pas du tout attendu plusieurs semaines, voire plusieurs années avant de partir. Il s'est évadé dès le mois de mai 1940, à peine trois ou quatre semaines après avoir été fait prisonnier. Alors qu'il était encore en France avant d'être expédié en Allemagne. Il faut savoir que mon papa était d'origine arménienne et avait déjà subi le génocide de 1907. Donc lui, quand on lui racontait que tout allait s'arranger, tout le monde allait rentrer chez soi, il a dit « Ok, faites comme vous voulez, moi j'ai survécu une fois à un génocide, vous ne m'aurez pas, je m'en vais. » Et mon père, comme tout Arménien, qui se respecte et que j'aurais dû être, était ailleurs. Et il a dit aux officiers allemands du camp où il était, « Je vais vous fabriquer de beaux uniformes, parce que vous allez à Paris, les femmes, etc. » Et en même temps, il s'est fabriqué lui-même un costume civil et il les a quittés un beau soir en leur disant « Vous êtes gentils, mais ce sera sans moi. »